Bonjour, je suis Frédéric Dufault, coach Agile chez Orange Business Services. Irène Dohan, dans la même société. Tu n'as pas eu le micro ? Donc, un petit pitch pour présenter cet atelier. C'est un atelier pour vous faire expérimenter le solution focus. Est-ce que ça vous parle ? Cool ! Donc, on pourra vraiment expérimenter. On va vous présenter le déroulé de l'atelier. Ça va être un peu speed. Normalement, cet atelier, il se fait sur beaucoup plus de temps. Mais sur l'heure et demie, on va essayer quand même de l'expérimenter. On va sauter quelques étapes. Mais bon, c'est pour vous faire vraiment manipuler. Enfin, on veut vraiment que vous vous entraîniez. Donc, le parti pris, c'est de raccourcir, le condenser un peu le contenu. Donc, en déroulé, une petite intro. Voilà. Le sondage, c'était pour savoir qui connaissait le solution focus. A priori, quelqu'un ? Non, toujours pas. Donc, voilà. Sondage vite compté. On va faire une première partie en binôme. On va expérimenter un petit atelier qui s'appelle Sparkling Moments. Et une seconde partie beaucoup plus étoffée, où on fera en équipe. Donc, vous construirez des équipes. On a mis des corners avec des affiches. Il faudra brainstormer un petit peu. Et puis après, j'espère qu'on aura beaucoup de temps pour faire du débrief. Parce que c'est là où ça va vraiment être intéressant. Pour savoir comment vous avez vécu l'exercice. Et ce que vous en avez tiré. Donc, première partie en binôme. Est-ce que vous pouvez vous mettre un binôme ? Et celui... Si quelqu'un est tout seul, il lève la main. C'est bon ? Deux. Si, c'est bon. C'est bon ? Il faut se mettre par deux, s'il vous plaît. Il y a... Mademoiselle. Alors, du coup, est-ce que vous avez de quoi écrire ? Sinon, il y a du papier que je suis... Là, là, là. Attends, je vais leur donner. Je vais leur donner. OK. Donc, sur chaque binôme. Donc, ça va être une interview. Donc, moi, je l'appelle l'interview Georges Cunet. Parce que ça me faisait plaisir de mettre sa photo. Et le principe... Donc, what else ? Le principe, c'est pendant trois minutes, l'un va interviewer l'autre en lui demandant ses satisfactions récentes. Peut-être que, par exemple, on peut se borner sur le mois dernier. Donc, vous demandez qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui a été ? Qu'est-ce qui a été super ? Qu'est-ce qui a été de cette situation ? Sur le dernier mois. Et on va lister. Et l'idée, c'est de lister un maximum de choses. Donc, c'est pour ça que c'est what else qui est demandé à chaque fois what else, what else, quoi d'autre, quoi d'autre. Et faire une longue liste. OK ? Donc, ça peut être des choses complètement infinissantes. L'idée, c'est de cumuler. OK ? Et après, on changera les rôles. Ça va ? Ça va, tout le monde ? Bon, là, c'est parti pour trois minutes. Merci. Il faut décrire, cumuler le nombre de moments, décrivez. Ah, c'est pas de décrire un moment ? Non, oui, c'est décrire plein de moments. Voilà. Allez-y. Sur quel moment ? Sur un mois, par exemple. Sur le mois dernier. Voilà, des moments où tu étais senti satisfait, où c'était cool, où c'était bien. Des moments, des réussites, des choses. Ça peut être des tout petits trucs. Ça peut durer deux minutes. Non, j'aimerais bien cumuler, en fait. Cumuler des expériences. Mais oui, il n'y a pas de jugement. Voilà, on note, on essaye de cumuler un maximum d'items. Merci. 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 Ça peut être sur votre vie professionnelle, vie privée, vie associative. Ça peut être n'importe quoi. Des trucs positifs, des petits moments, voilà. Non, que des, voilà. Des trucs chouettes qui se sont passés. Encore 30 secondes. C'est bon, stop. Vous pouvez échanger de rôle. Prenez une autre feuille, prenez une autre feuille. Échangez de rôle et prenez une autre feuille. Échangez de rôle et prenez une autre feuille. S'il vous plaît. Je vous rappelle. S'il vous plaît. Merci. 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 Donc, deux minutes pour trouver ça. Deux ou trois ? J'ai mis deux minutes, mais si vous avez fini avant, vous voulez. Oui, des qualités, des compétences, des aptitudes, on ne sait pas. Deux ou trois, ça peut être plus. Est-ce que vous avez terminé ? Pas tous. Il reste 40 secondes. ... Merci. Ok, c'est bon. C'est bon, vous avez réussi à trouver. Vous pouvez échanger vos papiers. Et je demande à chacun de recevoir avec un merci. Pas de commentaire sur le résultat. Merci en ayant lu. Tu peux dire un deuxième merci après, si tu veux. L'idée, ce n'est pas de débattre sur ces qualités-là. C'est bon ? Est-ce que ça a été pour vous ? Oui ? J'espère ? Alors, seconde partie, on va se mettre en équipe. L'idée, c'est de faire, peut-être, on a quatre corners, donc on peut faire jusqu'à quatre équipes. Essayez de vous rassembler par rôle dans votre organisation. Ça va être plus simple, peut-être. Par exemple, si vous êtes plutôt fonctionnel, si vous êtes plutôt de l'équipe de Réa, TES, DEV, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez essayer de constituer des groupes comme ça ? Bof. Bof ? Je ne suis inclassable. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Alors, groupe des riens. Je te rejoins tout de suite. Coach. Un groupe de coach. Un accord par métier. Par métier. Oui. Ça va peut-être être plus simple. Tu es MOA. MOA. Ben voilà. Peut-être les MOA ici. Parfait. Ou les fonctionnels. Il y a des coachs apparemment par ici. Derrière. Développeurs. Ben, un corner développeur. Installez-vous là-bas. Est-ce que tout le monde est réparti ? Ou quelqu'un se sent orphelin ? Oui. La coach team. Ici, tu n'as pas intérêt à dire de bêtises. Et là-bas, les devs ? Enfin, il n'y a peut-être pas que des devs. Ok, merci. Est-ce que vous avez tous des stylos ? Oui, oui, c'est bon ? Alors, normalement, dans l'atelier, on devrait travailler pour définir un but commun à l'équipe. Comme vous êtes des équipes qui risquent d'être peut-être un peu hétéroclites parce que vous ne faites pas partie de la même organisation, on va vous imposer un but. Pour faire plus simple, mais normalement, on devrait passer du temps pour travailler sur ce... définir notre but qu'on veut atteindre en équipe. Donc, c'est le déploiement de l'agilité dans notre organisation, entité, équipe. Ça, c'est votre but commun imposé. Est-ce que ça va ? Personne n'est... C'est quoi l'agilité ? Ou je ne sais pas quoi ? Ou là, ça de... Bon, ça va ? On peut partir comme ça ? Cool. Alors, en fait, je pensais qu'on allait être 40, donc j'avais mis chuchoter, mais en fait, vous pouvez parler normalement. première phase, on va brainstormer sur votre situation idéale. Voilà. Mon entreprise, ou mon équipe, ou mon entité, elle est full agile. D'accord ? Donc, pendant cinq minutes, on va essayer de visualiser ça. Donc, vous pouvez écrire, dessiner, ce que vous voulez. J'aimerais avoir une représentation de ça. Ça va aller ? Je lance cinq minutes ? OK. Ouais, cinq minutes ? Donc, quel organe ? Votre entreprise, les organes ? Imaginez que vous êtes dans une... Voilà, toute la boîte. Alors, c'est parti. Oui, oui. Ah ! C'est... Alors, votre but comment ? C'est que soit votre entité, votre équipe, ou votre organisation, vous choisissez, est complètement agile. Voilà. C'est le must of the must. Et je voudrais que vous décriviez cet idéal. D'accord ? Peut-être prenez un contexte, par exemple. Je ne sais pas, qui peut plaire à tout le monde. Et j'ai envie de voir cette description. Qu'est-ce que c'est pour nous, une équipe agile, en fait ? C'est ça ? Par exemple, si c'est une équipe, voilà. Je suis dans une équipe, c'est le pied, il est agile, c'est génial. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, peut-être une équipe émoa, voilà. Vous êtes dans une équipe émoa, vous êtes sur un projet super agile, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se traduit ? Et marquez-le, marquez-le, allez-y. Prenez les post-it. Du concret, il y a du cadeau. Il y a du cadeau. Du bac chiche ou du... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est fonctionnel accompli. C'est le musée de logement accompli. Il y a la fois, il y a une balançoire. Il y a un mec, il est au milieu du poids. C'est l'état. C'est surtout... C'est plutôt des idées réalités. Il vous reste 2 minutes 40. Bon, la satisfaction, ça veut dire quoi, par exemple ? Tout le monde est content. Non, ça veut dire que pendant qu'on commence le travail, c'est le temps de récompense, c'est le travail. C'est le temps de récompense, c'est le temps de récompense. Comment vous le verriez ? Il y a un client qui rachète. Ok. Ok, moi j'achète. Ok. Essayez de rentrer dans les détails. Voilà. Des détails, des petites choses, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, donc qu'est-ce que ça ferait ? Qu'est-ce que ça ferait, ça ? Ouais. Mais qu'est-ce que ça ferait, ça ? Ça ferait quoi ? Bah ouais. Ouais, le recado. Ok, super. La reconnaissance du travail. Ok. C'est quoi un testeur content ? Un testeur content ? Tu peux le marquer. Ok, pour les devs, à part l'argent quand même, d'autres choses quand même ? Essayez de détailler comme ça, trouver des choses, des idées, brainstormer. Il reste 30 secondes. C'est fini. Alors, c'est fini. En fait, j'aurais dû acheter un sifflet. Donne-moi le micro qui fait du bruit, là. Alors, vous allez encore avoir du temps pour continuer à discuter. Fin du round 1. Voilà, fin du round 1. Donc, ce qu'on appelle la baguette magique ou le miracle. Le miracle a eu lieu cette nuit. En fait, vous allez vous coucher, là, vous sortez de la Giltour, vous rentrez chez vous, vous allez vous coucher. Le miracle se produit cette nuit. Il y a une baguette magique. Voilà. Tous vos voeux se réalisent. Le lendemain matin, vous allez travailler. Comment vous vous rendez compte ? Quel changement vous percevez ? C'est ça que j'aimerais que vous décriviez. OK ? Par quel détail vous dites, tiens, il y a quelque chose de différent aujourd'hui ? Qui correspond à votre idéal que vous avez rêvé, là. Il s'est réalisé, en fait. Ça y est, c'est fait. Vous levez. Vous pouvez tous brainstormer en même temps. Je me lève le matin. Je prends le métro. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vois des choses ? Dans le métro. C'est pas quand j'arrive au travail. Peut-être déjà dans le métro. Alors, peut-être que tu arrives au travail. On s'est tous venu, rendez-vous avant le travail. Tu arrives au travail. Allez-y, ça peut être très personnel. Donc, vous pouvez tous écrire. Écrivez tous en même temps, ça va être plus simple. Je vais faire un moment et c'est d'ailleurs. Oui, mais... C'est comme le dire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a certaines interactions. Il peut y avoir des interactions totalement immatérialisées et asynchrones. Et dans lesquelles, en fait, tu as laissé une information disponible. Ou ces interactions, c'est le fait que les gens se parlent. Ils travaillent ensemble. Non, c'est l'ensemble. Tiens, bizarre. Étrange. Nouveau. Multiplier les petits signes comme ça, je trouve ça très bien. Vous pouvez être plusieurs écrits. Oui, ça va, je trouve ça très bien. C'est pas très bien. C'est très vite. Non, du coup, j'ai entendu de l'envie. En fait, je ne vais pas avoir une minute et deux minutes. Du coup, on aura beaucoup de temps de débrief. Du coup, on aura beaucoup de temps de débrief. C'est-à-dire qu'on se réveille. Je serais chassé que chaque fois on se reçoive un merci. C'est-à-dire qu'il y avait concrètement le truc, la scène que tu as vue, et que tu as fait des gens sur le comité. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur le comité. C'est-à-dire qu'il y a des gens sur le comité. Tu aurais vu un manager ? C'est ça, oui, Stéphane. Donnez des... Un émoire, remercier un émoire, ou le contraire. Encore pire, le contraire. Ah oui, d'accord. Ah oui, alors ça, c'est vrai que tout d'un coup... Ça a été volé. Alors, attendez. C'est-à-dire que c'est des petits dessins. En fait, moi, je ne vois pas ça que les autres. C'est-à-dire que c'est des dessins. Eux, c'est des visuels ici. Ah oui, c'est un simple. C'est le cerveau droit et tout ? Alors, est-ce que vous trouvez des choses ? Ok. Super. Donc, le premier truc le matin, qu'est-ce que vous voyez ? Moi, j'ai mis des commentaires depuis mon satisfaction. Ok, dès le matin, comme ça. Wow. Cool. Très bien. Quoi d'autre ? Il y a quelqu'un qui arrive dans le travail et un grand j'ai une nouvelle idée. Super. Alors, ça se traduirait comment ? En détail, vraiment, si on devait jouer la scène, qu'est-ce que tu verrais ? Ça veut dire quoi ? Comment ça se traduirait ? Tu peux donner un exemple ? Le matin, t'arrives ? Donc, tu vois un collaborateur qui ose dire quelque chose de façon... Et c'est bien pris, par exemple. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Et qu'est-ce qu'il ferait de ça ? D'accord. Donc, les avis sont pris en compte. On valorise les collaborateurs. C'est la suite. Je suis en train de faire du storytelling sur le... Oui. Si c'est un problème, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Il y a des solutions proposées. Ok. Ok. On revient ? On revient, Fred ? On revient ? Ok. On continue ? Troisième étape. Serez-vous différents ? Face à ces premiers événements, aux premières petites choses que vous verrez, serez-vous différents ? Et comment les autres le verraient, réagiraient ? Qu'est-ce qu'ils percevraient ? Ça vous va ? Ça ne vous va pas. Donc, là, on était sur qu'est-ce que vous verrez comme changement. Là, c'est comment les autres verront le changement sur vous. D'accord ? Ça a l'air plus clair quand il l'explique. Voilà, c'est ça. En fait, c'est la deuxième couche. Il avait déjà tout fait, en fait, au début. C'est la bouteille qui arrive à l'usine. Merci. Et toi, tu seras comment ? Mais tu seras comment ? Tu te ressentiras quoi ? C'est une certaine fierté, quelque part, d'avoir pu participer, justement, à ce changement. Ok. Ok. Tu serais comment ? Ta posture, par exemple. Tu serais comment ? Tu te tiendrais comment ? Qui serait, donc ? Qui serait, donc ? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est une idée de se mettre en avant ? Ou au contraire, peut-être plus au recul ? Debout ? 10 000 pas par jour. Et donc, les autres, vous verrez comment ? Tiens, c'est bizarre, aujourd'hui. Il est debout, aujourd'hui. Mince. Mais nous, c'est un peu particulier. On est côté-ci. On est toujours debout, par exemple. Tu arrives dans une équipe, le miracle, tout le monde est content, etc. Comment toi, tu réagirais ? Comment les autres le verraient ? C'est ça, en fait, la question, c'est ça. Quelques-jeux de ton rôle ? J'aimerais bien voir ces descriptions de détails. La posture physique, c'est ça ? Par exemple, parce que c'est ce qui se verrait. D'accord. C'est la grande souveraine, mais on l'a déjà. Oui, c'est ça. D'accord. J'ai envie d'avoir de satisfaction, quelque part, même de dire de féliciter, parce qu'ils sont arrivés à leur fin, quoi. Ok, tu dirais quoi ? Je serais attentif. Bravo. Bravo. On est arrivé. Et eux, ils réagiraient comment ? Si on continue un peu le dialogue. Ils indécisent le cul. Ils seraient comment ? Accueillants, peut-être ? Peut-être plus accueillants, c'est ça ? Il n'y a pas de bonne réponse. On ne me dit pas que c'est ça. On s'est déposé des mots. Peut-être qu'ils accueilleraient. J'ai bon, j'ai bon. Ils accueilleraient peut-être plus facilement la personne. Ok, et comment tu le verrais, ça, qu'ils accueillent plus facilement la personne ? Ah, ecstatique. Ah, le coach, c'est arrivé. Ouais. Par contre, ça, on a un café. On proposera un café, peut-être. Il y aurait du café, déjà, après. C'est la question de l'habitude. Si ça va, elle est... Voilà. On partait bien de parler. Et je serai attentif pour continuer. Oui, c'est ça. Je ne sais pas. Je vois qu'il y a un café qui est. On est passé d'en haut. Donc, je vous remercie. Je voudrais... Oui. Dites-moi un petit peu, par exemple. Donc, vous, vous êtes comment, différent ? Content ? Physiquement, ça se traduit comment ? Détendu. Qu'est-ce qu'il y a ? 50 secondes. Pourquoi ? Non, c'était pour ça. Je peux emmener l'argentant. Je peux rajouter une minute. Donc, par exemple, physiquement... Vous n'êtes pas bien, là ? Droit. OK. Vous êtes une équipe, ou pas ? Oui, c'est bien, ça. C'est pas écrit, là, ce que tu disais. Tu as dit juste... Ah, blague. J'ai l'écrit. J'ai l'écrit. Bon, j'ai envie de la connexion. C'est un peu... Bon, ouais, le sous-conscient, c'est un peu... Ouais. Un peu le client. Oups. Montez-vous. Et puis, il y a... OK. C'est qu'il y a une scène, quoi. 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 Ce que je vous propose... Ce que je vous propose, c'est de faire... De tourner. Pour que vous puissiez voir ce qu'a fait un autre groupe. Voilà. Tourner comme ça, par exemple. Voilà. Dans ce sens-là. Ouais. Donc, on va par là. Oui. Salut. Finalement, quand on a le temps, tu veux pas qu'on fasse un par un ? Un par un, d'accord. Très bien. On se fait expliquer. On se fait expliquer. Oui, il y a une restitution. Allons-y. Allez. Allons-y. On commence par là, parce qu'on est tous là. Est-ce que quelqu'un ou plusieurs veulent présenter un petit peu ? Bon. Allez-y, alors. Bon, d'accord. Pour l'instant, vous n'êtes pas une équipagie. OK, d'accord. Vas-y. Et d'un naturel, c'est comme ça. Donc, pour Oling, l'aspect une équipe agile idéale, c'est d'abord construire ensemble. Donc, vraiment, une collaboration avec les parties prenantes, à savoir le côté social et le côté métier. Une flexibilité, une réactivité qui va un peu dans le fait de construire, c'est d'avoir une communication renforcée en place. Et ce qui permet, du coup, de s'adapter aux différents changements. Une partie ludique, s'amuser en travaillant, que les gens soient contents de venir au travail. Une production utile pour le côté métier et aimée par les gens aussi qui développent. savoir que d'être fier de son travail, c'est quelque chose qui nous paraissait important. Et réaliser tout ce que je veux, vite et pas cher. Donc, ça, c'est la partie plus MOA, partie devant le client. Une équipe agile idéale. C'est des gens qui ne comprennent pas de notre besoin, qui le réalisent. Et l'aspect n'est pas cher, donc c'est... C'est ça, c'est ça. Donc, deuxième partie. Comment ça se ressent quand moi, je vais arriver au travail le lendemain du miracle ? Des gens plus souriants, des gens qui sont plus enclins à proposer des idées, qui n'ont pas peur d'exposer de nouvelles choses. Des problèmes qui peuvent être évités, anticipés, puisqu'on comprend bien ce que notre côté métier nous demande. Une vision commune, en fait, de la part des deux parties. Donc, ce qui est, à la partie construire ensemble, une communication plus importante qui nous permet, sur plusieurs aspects, d'éviter des problèmes. Un client satisfait. Une équipe heureuse de venir travailler. sur comment ça s'impacte sur nous, notre comportement à nous. Il y a l'aspect personnel direct, à savoir que les personnes sont moins stressées, donc plus souriants, de plus beaux ongles, parce qu'on n'a pas l'aspect des gens qui se rongent les jongles à cause du stress. C'est un super indicateur, je n'avais jamais pensé à ça. Un indicateur physique de... Au final, ça paraît un peu bête, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, de révélateur. Je voulais que tu disais que tu étais stressé. Moi, je disais ça. C'est un peu trop bien. On a le fait que l'équipe tourne bien et donc libre régulièrement. Les gens sont fiers de leur travail et les méthodes agiles fonctionnent, donc ils vont avoir tendance à aller prêcher la parole agile auprès des autres équipes. Et on a aussi le fait que nous, quand on arrive au travail, on n'est plus détendu, et qu'on n'est plus à l'écoute des gens, on se voit plus aux autres, et on est plus aussi à l'écoute de l'aspect créatif des personnes. de toute façon, j'allais t'arrêter. Merci. On va passer par là. Je pense que c'est clair. comme un conseil de coach à Gilles, le truc. Alors, tout le monde ayant fait un repas en arrière. Bon, alors, l'état idéal, en fait, le bout du chemin, c'est avoir des employés, des dirigeants, sponsors, possesseurs de l'entreprise et des clients qui aient leur boussole, qui aillent dans la même direction et qui sont tous ensemble pour regarder dans la même direction parce qu'ils ont tous compris. Et ils ont tous compris, non seulement ils ont compris, mais c'est la réalité, c'est en travaillant réellement ensemble qu'ils allaient créer de la valeur pour ces trois composants, pour la boîte et ses dirigeants, pour les employés et pour les clients. Et puis, il y a beaucoup de bien-être là-dedans. Il y a beaucoup de bien-être là-dedans. Alors ensuite, comment on s'en est rendu compte ? Alors, tout d'abord, on a vu une scène hallucinante. On a vu un manager s'approcher de l'un de ses employés et le remercier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on a vu ça se reproduire plusieurs fois. Et les gens communiquaient et agirent comme ça en réseau et beaucoup communiquer entre eux par différents moyens, soit directement, soit en diffusant de l'information, et y compris en ayant de l'information transparente sur l'entreprise qui diffuse et les bonnes et les mauvaises nouvelles sans filtre et qui permettent de savoir la santé commune de cette entreprise. Et vous, coach, alors ? Qu'est-ce que ça a fait ? Eh bien, on était très contents de cela. Ça a été un grand moteur de bien-être. Donc, on a été plus engagés que jamais parce que quand on est bien alignés à son entreprise, l'engagement peut être maximum parce qu'on peut entreprendre avec elle. Et puis, on a été... On essaye d'être attentifs et moteurs pour faire que cet état de bien-être soit pour la gagne et pour le fait de... de avoir des résultats intéressants ensemble et que ça se poursuit. Vous êtes augmenté, j'espère, avec tout ça ? C'est bon. Vous êtes augmenté, j'espère, avec tout ça, tous ces KPIs, ces dollars qui sont... Après, je pense qu'on est virés parce que c'est bon, ils sont arrivés. Donc, vous êtes virés. Mais c'est pas grave. Oui, comme signe que ça a marché, oui, c'est ça. Puis, c'est le même signe que... C'est le même signe que... Puis, comme c'est le même signe que quand ça n'a pas marché, on est tranquille. C'est cool comme métier. Je veux dire indépendant, mais moi, je suis salarié. Ah oui, d'accord. Mais c'est ça, c'est bien. Oups, Olivier, on ne voulait pas te le dire. En fait, je viens d'apprendre qu'il y a avec moi qui a été viré. Je me passerai si vous avez un job pour moi. Tu as le plus réel, j'ai tu le dis, OK, merci. Merci beaucoup. On va passer au dernier stand. D'accord. C'est lui qui a tout écrit, donc c'est toi qui... Est-ce que quelqu'un peut l'idée, peut-être ? Ouais, peut-être. On avait dit... C'est comme un livre, on livre des choses concrètes, ce qui rend les clients contents et qui rachètent. Tout le monde est content, les clients, les business, les bugs, les tests, etc. On apprend, on progresse, les choses, les invites. On a des manifestations, on a des moyens, on va bien voir que les autres sont contents pour être prêts. Il n'y a pas de bug en prod. Voilà. Voilà, parce que j'ai une idée. Et du coup, le lendemain, quand tout est magique, on a des tests qui sont verts, on a un actuellement plus malentendu, on est souriant, tout le monde est investi et il y a tout le monde diversif. Il y a des produits sans dettes qui génèrent les plus importants et donc des euros au bout du compte. Et puis on a une vision et un travail qui demeure bienvenue comme si on va, on peut avancer avec envie pour les actions. Et ça se reflète, parce que là, on est détendu dans l'équipe, on est impliqué, on est fiers du travail construit et donc on a deux heures. Une bonne ambiance, un peu de blague, on peut être plus fatigué pour faire des propositions et c'est accueilli. Ok. C'est bon ? Merci. Il m'en est pas. Voilà, c'est bon. Super. Alors, on va passer à l'étape suivante. En fait, vous allez vous noter, vous auto-noter par groupe. Imaginons que l'idéal, ça représente 10 sur 10. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? Sachant que, on peut le faire comme ça, vous avez comme... Qu'est-ce qu'il y a ? Comme tu veux. Mais du coup, dans la salle, ça va pas être... Parce que je vois qu'il y a 10 rangées de fauteuils. Oh, ça... Donc, si on dit que les fauteuils du front, c'est 0 et les fauteuils ici, c'est 10, vous allez vous situer dans l'espace entre 0 et 10 par rapport à ce qu'on a vu là. on va avoir une répartition de vous tous dans la salle. Ah, donc tu fais... OK, allons-y. On va voir les uns mélanger aux autres. Donc, au fond, c'est 0, au fond, c'est 10 ? Oui. Par rapport à votre idéal qui est 10 sur 10, aujourd'hui, vous considérez à combien ? Dans votre première... En fait, moi, je pensais faire par groupe, mais comme ça a changé, on va... Du coup, individuellement, ça me paraît pas mal. Par rapport à votre idéal, que vous avez partagé, bon, le temps d'une demi-heure. Dans la vraie vie, on a nos expositions. Donc là, ce serait plutôt plus vers 10, c'est plus vers 0.1. Oui, par exemple, comme ça, ça te permet d'avoir une note... C'est bon ? Pas encore, pas encore. Est-ce que ça va rentrer ? C'est l'indicateur comme un autre. Bon, après, on fait un rapport très circonstancié. Il y a des doutes ? Tu doutes ? Ok. Merci. Non, je n'ai pas ce qu'il y a. Donc, du coup, les notes 10, c'est ça ? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ? Tu t'es plus généreuse. Et 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 t'es plus généreuse. Alors, du coup, on va faire l'exercice individuel puisqu'on a commencé comme ça. Donc, si vous aviez de quoi noter, essayez de brainstormer tout seul. Je peux peut-être apporter des feuilles. Non ? Je peux passer les feuilles. Il y a des feuilles là. Et des stylos, c'est bon ? Ah, vas-y, là. Il y a une trousse. Regarde. J'avais tout prévu et je n'en ai rien fait. Et du coup, écrivez, expliquez, détaillez des choses. Pourquoi vous êtes à cette note-là déjà ? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas à zéro derrière le mur dans la salle d'à côté ? Voilà. Expliquez votre note. Pourquoi on est bien ? Pourquoi vous êtes déjà à cette note-là ? Parce que là-bas, à deux... Non, c'est déjà... T'en m'as dit pas ça. Si je ne prends pas personne, pourquoi ? C'est mieux qu'un. C'était mieux avant. Merci. 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 C'est bien ce que je me disais. C'est bon ? Ok, super, merci. J'avais peur. Merci. Alors, comment passer à l'étage, à la marche suivante, sachant que les 10, ça va être compliqué. Donc, comment améliorer ? Voilà. Comment se maintenir ? C'est la passion. Du coup, on va continuer sur le individuel. Donc, réfléchissez à ce qui marche déjà bien, qu'il faudrait faire plus pour passer une marche. Quelles actions, quels changements pour atteindre le cran du dessus. Vous avez déjà des choses qui marchent bien, vous les avez notées. Vous avez aussi vos compétences personnelles qu'on a vues en début de séance. Ça peut vous aider à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'est pas agiles. Ben oui, on peut mettre la bonne ambiance. Il y en a qui sont des blagounettes. Nous, on a collé, on s'est fait un atelier cuisine à Gilles, c'était super. Oui ? Pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu veux déjà ? Peut-être avoir une relation avec une autre entité de façon plus agile. Si tu dis qu'il n'y a que toi et que les autres ne sont pas encore, peut-être comment augmenter le... Tu vois, peut-être comment... Par exemple, si tu pensais à une relation avec une autre entité, et tu pensais là, déjà, elle est pas mal. Tu vois, comment... Qu'est-ce que tu as fait pour que ce soit... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit déjà comme ça ? Et peut-être continuer un peu plus à faire de cette chose-là. Est-ce que tu vois des exemples ? Je ne vois pas trop. T'es toute seule quand tu travailles ? Tu es toute seule quand tu travailles ? Je suis dans une équipe de trois personnes. D'accord. Ok. Alors, on fait le reporting à la fin, on est le récontiné. Donc, il y a à la fin, 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 il y a à ce temps-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait quoi pour le reporting. On fait en mesure un peu pour le suivi, pour savoir s'il n'y a pas encore une mesure ou quoi. Donc ça, par exemple, ça pourrait... C'est un exemple, ça pourrait... Ça, on le fait déjà bien, on pourrait faire peut-être encore plus, peut-être qu'on pourrait le faire de façon plus fréquente. Tu vois ? Alors, peut-être pas dans ton cas, mais réfléchir comme ça. Si vous avez déjà des forces, c'est ça qu'il faut exploiter. Comment tu ferais ? Pour ça, un application, par exemple ? En fait, c'est le problème, c'est le problème, c'est le problème, c'est le problème. Officiel, c'est-à-dire, 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 d'accord. Et bien, essayer de visualiser une situation où ça se passe... Bien, sur ce point-là. En fait, quand ça se passe bien, c'est parce que le strong master, généralement, c'est un objet. Donc, il faut faire plus de ça ? C'est ça, je pense. Enfin, je pense que c'est vrai. Côté du Vietnam, c'est ça. Et maintenant, on pense plus sur le plan de l'étame, là, on a des coups dans le sourcil. Alors, comment on peut faire pour obtenir des triangles par exemple sur place ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, je pense que par exemple, je pense que par exemple, un examen de la fin, par exemple, c'est de faire des vidéos confondantes, de visiter qu'aujourd'hui. Par exemple ? Parce qu'on peut en répondre au plan de l'étame, mais c'est de l'étame. Avec, supplé par du chat, parce que du coup, tu peux aussi... Oui, par exemple, téléphone plus vision. D'accord. Mais en fait, il faut aller trouver ce que vous faites déjà de bien et renforcer. ou peut-être par exemple, si tu ne trouves pas sur ce domaine-là, peut-être une compétence, mais dans un autre domaine, que tu prenais ton amour, par exemple, je dis n'importe quoi, tu découvres qu'une équipe, elle commune très bien sur un autre sujet. Eh bien, tu vas voir comment ça se fait que sur cet sujet, ça se met. Voilà. Le principe, c'est de se baser sur ce qui marche bien déjà. Oui, c'est ça. C'est la liste qui est suivie. Oui. Donc, ça peut être... Peut-être même aller voir. C'est ça. Il faut que ça vienne quand même des personnes. C'est-à-dire que, par exemple, la personne, tu as quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et tu te rends compte que quand on fait des déjeuners... Oui, dans un... Voilà. Et du coup, d'essayer de... Est-ce que, du coup, comme on a du temps, il y a un plus petit groupe que... Est-ce que quelqu'un veut partager ? On ne peut pas faire tout le monde. Est-ce que quelqu'un veut partager, juste pour donner un exemple de comment ça fait ? Oui, peut-être dans les secteurs par ici, puis les secteurs là-bas, pour montrer que, finalement, les palinés peuvent des fois se ressembler aussi. Enfin, il y a des choses. OK. Donc, on réexplique le process, c'est ça ? Non, deux. Tu as dit quoi ? Ah oui, une personne par un truc. Oui, non. Pour montrer que ce n'est pas parce qu'on est là-bas qu'il y a moins de choses à écrire pour passer à un palier que là-bas aussi. On voit qu'il y a plein de choses qui ont été écrites. J'ai compris. C'est intéressant. Donc, il veut se lancer, en fait. Il veut partager ce qu'il a écrit, pourquoi il est à ce niveau-là, et qu'est-ce qu'il faudrait pour passer à un palier de plus. Est-ce qu'il faut ? On a des moyens. Houston. Donc, notre vision de l'organisation idéale, c'était une organisation dans laquelle tout le monde était heureux de vivre, souriant, et tout le monde travaillait ou allait dans la même direction, en tout cas. Le tout le monde, c'était les employés, donc sponsors, dirigeants et clients. Par rapport à ça, je me suis mis en fin de sale note. Ce qui m'a fait mettre quand même cette note, c'est un des feedbacks positifs que j'ai pu avoir, que j'interprète comme des formes de remerciements, même si ce n'est pas verbalisé comme ça. Un aliment partiel des gens autour de moi par rapport à ce qui semblait important pour moi. à savoir, il y a un noyau de communauté agile dans ma boîte, donc des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. Les autres personnes, je ne sais pas, ou je pense que non, ou il y a des jeux politiques qui font que je pense que nous ne sommes pas tous alignés. dans notre miracle, nous avions mis des communications, des liens dans le réseau beaucoup plus forts et il y a eu beaucoup de remerciements qui donnent beaucoup de satisfaction aux gens. Donc, j'ai eu l'occasion de remercier des gens pour des choses qu'ils ont fait pour moi, sans en être obligé. Comme je disais à Frédéric, de donner des remerciements, ça fait encore plus plaisir que d'en recevoir, comme les cadeaux. Et puis, ce qui fait que je suis quand même à ce niveau élevé de 2, c'est que je suis encore motivé et énergique dans ma mission. Pour ce qui est de faire mon plus-un, de passer à l'échelon suivant, ce qui pourrait entretenir ma motivation, ça serait de continuer à pouvoir me former sur mon rôle de coach. Comme je disais à Frédéric, je suis passé du développeur à développeur agile, à Scrum Master, à aider mes collègues à devenir Scrum Master, donc à endosser un peu sous la contrainte un rôle de coach. Donc, j'aimerais être plus solide sur ce rôle. Ça, tu le fais déjà ? Je le fais, mais je pense que je pourrais le faire mieux. Donc, avec plus de légitimité, je dirais, et puis plus de bagage. Donc, si j'avais plus de bagage, je me sentirais un peu plus à l'aise pour le faire. En termes d'aptitude, rechercher plus d'occasion pour remercier les gens, mes collègues. Ne pas hésiter, effectivement. Quand ils font une action qui mérite d'être notée, il faut le dire. Il n'y a pas de mal à dire merci. Et avoir plus de temps pour faire ce qui me plaît, à savoir plus de coaching et moins de temps pour faire plaisir à mes chefs avec des tâches bureaucratiques, chiantes comme la mort. Et dernier point, agrandir notre noyau de communauté agile. Donc, ça me fait plaisir d'arriver à l'agrandir pour avoir davantage un sentiment d'appartenir à une tribu alignée. Voilà. Là, vous êtes combien, par exemple ? Le niveau d'implication, un peu d'y aura évalué, mais je dirais une vingtaine. Ouais, sur une boîte où il y a 300 développeurs. C'est un début. Et est-ce que tu peux citer les qualités, les capacités qu'on avait découvert en débutant ? Si ça ne te dérange pas. Certains groupes pour les challenges. Sportifs. J'aime apprendre des choses. Le partage et la famille. Il y a des choses là-dedans que tu pouvais... Transposer, oui. J'aime apprendre. C'est directement lié, je pense, à le côté formation en plus de bagages. Mais il y a peut-être d'autres qualités que tu pourrais exploiter. Je ne sais pas. Je pose la question. La famille, moyennement. Enfin, du moins... Tu pourrais travailler avec tes enfants. Ouais, ouais. Tu as une réponse maintenant ? Par exemple, sur la communauté. Ouais. La notion de partage, oui. C'est clair. Quand on dit qu'on est aligné, ça veut dire qu'on partage des visions et on se rend compte qu'elles sont congruentes. Après, on pourrait continuer la conversation comme ça. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un ou d'autre veut se lancer plutôt ici ? Pas toujours les mêmes ? Alors, moi, dans le cadre de l'auto-évaluation à 7, ce que j'ai remarqué de positif et qui m'a fait me positionner à ce niveau-là, c'est les feedbacks. Déjà, avoir du feedback que l'on n'avait pas avant et en plus du feedback plutôt positif. Avoir, sans recopier ce qui avait été noté sur le tableau, mais avoir des sourires, un bien-être de l'équipe, que ça se voyait. Voir des petits merci ou des petits bravos aussi qui étaient agréables. Et surtout, l'adhérence de l'équipe. Donc, une évolution dans la participation de chacun des membres de l'équipe dans la mise en place de l'organisation. Donc, un peu plus agile. Et pourquoi pas plus devant ? C'est que, pour le moment, on n'a pas vu encore les indicateurs, tout ce qu'on parlait de KPI. Alors, en fait, la question, c'était pourquoi tu es déjà là ? Et pas forcément, pourquoi tu n'es que là ? Ah d'accord. Moi, je m'arrête là, alors. Et du coup, pour passer le... Alors, je n'ai pas encore réfléchi du coup à l'étape, mais justement, pour passer à l'étape d'après, pourquoi je ne suis qu'à ce niveau-là, ça serait d'avoir de la visibilité et d'avoir une évolution sur ces indicateurs et en les faisant progresser. Est-ce qu'il y en a déjà ? Comment ? Ces indicateurs-là ? Les indicateurs ? Les indicateurs de progression, les indicateurs un peu standards qu'on peut retrouver dans Scrum. Mais il y en a déjà chez toi ? Oui. D'accord. Et pourquoi il serait nécessaire pour passer au niveau suivant si tu les as déjà saliés ? En fait, non, parce que pour le moment, ils sont à un niveau, disons qu'ils pourraient être plus haut. Ok. Il y aura une rentabilité plus intéressante, etc. Est-ce qu'il y a des équipes, je ne sais pas si je peux parler là, est-ce qu'il y a des équipes qui ont une performance qui est plus élevée ? Pour faire un point de comparaison ? Non. Ok. Je cherchais des indicateurs dans la vie privée, tu vois, je n'en ai pas. Ah, d'accord. Non, non, c'est vraiment des indicateurs vraiment sur le projet. Ce n'est pas sur... Par exemple, je parlais de bien-être, il n'y a pas d'indicateur pour savoir si une équipe est heureuse de venir le matin sur son lieu de travail. Non, non, c'est vraiment très pragmatique sur le projet. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a peut-être pas une équipe qui sera un exemple à suivre sur ces fameux indicateurs-là ? Mais est-ce qu'il y a une période, peut-être même courte, où ça s'est bien passé ? Là, tu t'es dit, les indicateurs, là, c'était sympa, c'était bien exploité, je ne sais pas. Alors là, c'est... Dans mon contexte actuel, c'est... Ce n'est pas encore le cas parce que, en fait, ça a démarré... C'est assez jeune, ça a un mois et demi de mise en place où on a vu les premières prémices. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas encore de base pour dire, c'est pas très... C'est peu élevé, c'est pas... C'est pas élevé. On ressent que c'est pas... Que les indicateurs ne sont pas très hauts, mais on n'a pas de point de comparaison. Voilà. Merci. Alors, un petit débrief. On s'avance, s'il vous plaît, tous devant. Merci. Alors, quel est le premier sentiment qui vous vient, là, sur... Peut-être endormi. Quel est le premier sentiment que vous ressentez, voilà, après cet atelier ? Est-ce que vous trouvez votre remarque en même temps intéressant quand vous avez... Par la question, vous avez su tête de la personne qui intervenait ? Parce qu'en fait, on a souvent tendance à se sous-estimer. Et donc, le fait de revenir à ce qui nous avait été dit au tout début quand on était en binôme par quelqu'un qui ne nous connaissait pas, ça peut justement nous confronter à la réalité. et nous donner une vision de recul sur notre propre estimation. Et ton sentiment lié à ça ? Et donc, par la question que vous avez posée à la personne, à un moment donné, je me suis dit « Ah, mais bien sûr, j'ai tourné ma feuille et j'ai vu en effet que j'avais mis exactement sans l'avoir mémorisé, vraiment, j'avais remis quelques éléments de ce qui m'avait été dit. Voilà, et ça a fait tilt. » Donc ça veut dire que sur les compétences que tu vas mettre en œuvre pour augmenter d'un cran, tu les avais déjà au dos de ta feuille ? Ça ? On peut dire ça, oui. Cool. Du coup, tu n'as pas à aller chercher trop loin. Voilà. Merci. Je ne sais pas, vos sentiments comme ça, la volée ? Non ? Ce qui vous vient à l'esprit ? En céphale. En travaillant sur comment s'améliorer, moi, j'ai pris vraiment le côté équipe. Je n'ai pas regardé dans ce que je... C'est vrai que j'aurais peut-être dû, quand vous avez posé la question, je me suis demandé ce que moi, je pouvais faire pour aider mon manager à appliquer les idées que j'avais. En tout cas, ça donne envie de faire ce travail-là pour de vrai. En fait, je trouve que c'est vrai que c'est très positif comme approche et c'est motivant. Moi, là, c'était sur un sujet qui n'était pas concret mais finalement très concret. Moi, je suis dans une équipe qui travaille avec des équipes agiles mais qui n'est pas agile elle-même parce qu'on est dans une équipe au marketing. Et voilà, ça donne envie d'essayer de travailler en agile ou en tout cas avec cette manière de réfléchir avec mon équipe au travail. Donc, c'est motivant, je trouve. Motivant, super, merci. J'ai l'impression que dans l'exercice, ça propose un aller-retour entre des réflexions sur l'organisation et des réflexions sur notre identité personnelle. Et quelque part, c'est peut-être même l'une des définitions qu'on peut donner de l'agile, c'est apporter un peu plus de soi au travail, être incarné, apporter plus que sa fonction, je suis développeur, je développe du code, mais pouvoir dire ok, je vais aussi m'intéresser à la valeur business des choses parce que je m'intéresse à mon entreprise, parce que je m'intéresse vraiment à mon client. Et quelque part, j'ai l'impression que dans cet exercice, ça apporte ce questionnement en disant finalement qui je suis et quelles sont mes compétences à moi. et j'ai bien aimé la question qui était et alors vous constatez que l'entreprise a changé, comment les gens voient sur vous que cela a changé ? Parce que c'est très facile de dire oui, du coup l'entreprise est plus ceci, plus cela. Il est beaucoup plus difficile de se poser la question pour soi. Ça, ça m'a plu. Ok. Intéressant. Moi, je vais donner un petit peu mon exemple, enfin mon ressenti par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Moi, je suis tombée dans l'agile tout d'un coup. On m'a poussée. En fait, je... Dans la piscine. J'avais un besoin. Le SI, moi je suis complètement au métier, j'avais un besoin. Le SI classique ne pouvait pas répondre à mes besoins parce que contrainte budgétaire, contrainte de temps, etc. Donc, il y a une petite souris qui est arrivée dans ma tête et qui m'a dit qu'il y a des solutions qui ont été déjà développées un peu sur cette méthode-là. Donc moi, j'ai travaillé directement avec des développeurs agiles en tant que métier et tout ce que je sais, c'est que en deux mois, ils m'ont proposé... Enfin, en deux mois, on a construit ensemble. Ils m'ont proposé... Ils ont répondu complètement à mon besoin et ils ont vraiment amélioré complètement la qualité de mon travail. Alors, le contraire, c'est de l'autre vue. Ce qui est intéressant du côté métier, c'est qu'effectivement, là, on a vraiment l'impression de participer à la construction d'une solution qui répond à notre besoin. Mais c'est vrai que dans les systèmes classiques en V, c'était la boîte noire. On donnait des idées. Après, on n'avait plus de Noël pendant six mois ou un an. Puis après, on avait un truc qui ne correspondait d'ailleurs pas forcément à ce qu'on avait besoin à ce moment-là puisque, bien sûr, les besoins voulent. Mais c'est que nous, de notre côté métier, on a en plus la joie de participer à la construction de la solution et pas d'être juste un demandeur. C'est d'être aussi un contributeur. Et ça, c'est le côté joyeux aussi de la chose parce que quelquefois, on est dans son travail, on réalise la mission de l'entreprise. Mais là, en plus, on a le sentiment et le plaisir de construire quelque chose qui va encore mieux nous aider à répondre aux besoins de l'entreprise. OK, donc la joie. Moi, je retiens ça comme sentiment. J'ai pas un premier sentiment qui te vient si tu réfléchis là. J'ai trouvé ça intéressant. Maintenant, j'ai pas de réflexion particulière sur le domaine. C'était juste un ressenti. Je sais pas. OK. Non, je sens que je vais pas avoir du succès avec mon écran. C'est peut-être une chose quand même. J'ai trouvé ça agréable par rapport à l'atelier pour me faire un retour que vous veniez voir chaque groupe au fur et à mesure pour aiguiller un peu les équipes. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé par rapport à l'atelier en fait, que j'ai trouvé aidant. D'accord. Voilà. Merci. On continue ? Je vais éteindre ça. Donc, bon, du coup, on a fait les sentiments et les réflexions en même temps. je vais continuer. Donc, le solution focus, en fait, c'est une méthode qui est issue des thérapies brèves. Donc, c'est des thérapies psychologiques. Et qui repose sur certains principes qu'on a voulu vous faire expérimenter. Donc, j'espère que ça résonnera à chaque fois chez vous. Donc, c'est poser des questions plutôt que de vendre des solutions. vous avez un changement à faire dans une organisation, enfin, quelque chose. Vous voulez mener à bien quelque chose au lieu de dire « Ah, ce serait bien de faire ça » ou « Ouais, ouais, si, si ». Finalement, poser les questions aux personnes. Donc, le questionnement. Donc, écouter pour renforcer les preuves de force, ressources et compétences des coachés. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire à chaque fois qu'on entendait une compétence. Eh bien, il fallait la relever pour la montrer en fait en miroir. « Ah, tu viens de dire que tu faisais déjà ça dans ton autre équipe ou dans une vie antérieure. Trouver toutes les capacités, ça, c'est votre rôle d'accompagnant. » À chaque fois que vous entendez quelque chose « Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est peut-être sur un petit périmètre mais peut-être qu'on peut l'étendre. C'était peut-être à une autre période mais on peut le retransposer maintenant. C'était peut-être avec d'autres personnes. C'était peut-être à une intensité moindre mais on peut en faire plus. » Donc, dans ces styles de conversation, c'est ça qu'on va chercher à faire. Alors, travailler avec ce que les coachés peuvent faire et font déjà, pas avec ce qu'ils ne peuvent pas. Souvent, quand on dit « Ah, j'ai une solution, on sera beaucoup mieux quand on fera ça. Il faut que toi, tu fasses ça. Mais moi, je ne sais pas le faire. » Bon, alors, plutôt, c'est « Qu'est-ce que tu fais déjà qui apporte des bons résultats ? Comment on peut en faire plus ? » C'est une autre approche. Est-ce que ça vous parle par rapport à l'exercice où ça a l'air complètement dites « Ouais ? » Voilà, trouver ce qui marche déjà bien, l'amplifier. Explorez les moyens d'amplifier tout ça. Se focaliser sur les détails des solutions et pas des problèmes. Donc, à chaque fois qu'on a parlé de problèmes, on essaie de repartir sur des solutions. Et c'est vraiment ça, l'idée de cette démarche, c'est de ne pas parler des problèmes. On va parler des problèmes au début pour l'analyse, peut-être le point de départ qui impulse la réflexion. Mais finalement, quand on parle du problème, on a encore plus de problèmes. Et puis, on voit des murs, on voit des blocages. Donc, ça ne donne pas envie de s'en sortir. On ne va jamais y arriver. Donc, à chaque fois qu'on est sur un problème, on revient sur la solution. C'est pour ça, la question, c'est pourquoi vous en êtes déjà là ? Ce n'est pas pourquoi vous n'êtes que là. Et ça change un peu la perspective. Donc, du coup, ça donne des plans d'action qui marchent, puisque c'est des choses qu'on peut déjà, qu'on sait déjà faire. On a confiance en ça. Et on fait par petits pas. Donc, voilà. Donc, on a, le solution focus est basé sur un pattern de conversation. Donc, il peut être décliné en atelier comme là, mais il y a plein d'autres ateliers qui existent. Donc, c'est faire décrire son futur idéal ou préféré. Utiliser la question miracle. Le miracle est fait, machin. Donc, on décrit. Donc là, on se met vraiment dans quelque chose de très positif. Les gens, souvent, ils ont le sourire quand ils décrivent cette partie-là. Donc, on n'est plus en train de dire, mais nous, l'agile, ça ne marchera jamais. Non, non, non. OK, l'agile, vous êtes agile. Ça veut dire quoi ? Aller dans les détails. Parce qu'en fait, c'est dans les détails que vous allez voir les choses. Quand on fait la description de ce qui se passe à l'arrivée, c'est vraiment ça. C'est le jour où le détail va arriver, vous allez le voir. Vous allez peut-être être plus ouvert. Moi, j'ai dit que la première chose que je percevrais, c'est des sourires sur le visage de mon collègue d'en face. J'arrive le matin, je le vois. Non, c'est peut-être quelque chose qui a changé. Donc, aller dans les détails parce que c'est là qu'on va avancer. Ce n'est pas tout d'un coup, on va réussir. Par les détails, ça va changer. Et aussi par les interactions. Puisqu'en fait, ce qu'on peut changer, souvent, on a envie de changer les gens. Je ne sais pas si vous avez eu ce réflexe. Moi, des fois, lui, ça serait bien qu'il change. En fait, on apprend très vite qu'on ne peut pas changer quelqu'un s'il n'a pas envie. Par contre, on peut changer l'interaction. On peut changer quelque chose. On ne peut pas changer quelqu'un, on change quelque chose dans l'interaction. Et du coup, ça va peut-être produire un effet sur lui. Donc, les interactions sont... Les prismes, les interactions sont très intéressantes. Faire évaluer la situation actuelle, faire décrire pourquoi on est déjà là et pas à zéro. Donc là, on va décrire des forces, des compétences, etc. Et comment faire pour atteindre l'étape suivante, toujours avec cette optique de faire un petit pas avec des choses qu'on possède déjà. Et après, souvent, c'est des sessions, donc c'est de la thérapie. La session d'après, on va commencer par poser l'action avec comment ça va mieux. Donc, voilà. Ça, c'était pour la partie. Donc, j'espère que ça vous a plu. Cinq minutes d'avance. Vos sentiments par rapport à avoir vu la méthode, qu'est-ce que vous en pensez maintenant de cette méthode ? Ce que vous pensez... Pardon ? Cette méthode ? C'est-à-dire ? C'est une méthode, en fait, issue de la thérapeute. Si, comment on dit ? On la pratique dans les questions. C'est la question. Est-ce qu'on utilise déjà ? Je vous fais des choses de la thérapeute. Et donc, en fait, c'est pour résoudre les problèmes psychologiques. Mais ça fait partie des thérapies brèves. Donc, c'est des thérapies qui sont justement... On ne s'occupe pas du passé. On ne va pas fouiller les causes racines. C'est exactement l'inverse. Voilà. Parce qu'en fait, la solution n'a peut-être rien à voir avec le problème. Vous allez parler du problème, ça va être... Ah ouais, mais on a un chiffre d'affaires qui ne va pas. On a ces chiffres-là qui ne va pas. Ça baisse. Et dans la solution, ça sera... Oui, mais un tel, il est mieux dans son travail. Alors, de passer de... Comment passer en analyse causale de ce schéma-là, enfin, cette courbe, elle baisse. Retrouver que c'est parce qu'un tel ne va pas bien. Bon, il y a quand même un cheminement. Donc, c'est long. Donc, on se dit, finalement, cette analyse-là, elle est trop longue. Ce n'est pas qu'elle ne marche pas, c'est qu'elle est longue. Autant se dire, c'est quoi l'idéal ? L'idéal, ce serait que un tel va bien, tout va bien, ça a des impacts, ça a tel impact sur les chiffres, etc. Bon, comment on fait pour que ça aille mieux pour un tel ? Parce que moi, je peux faire pour que ce monsieur sourit. Et c'est plus abordable que d'aller... Enfin, moi, qu'on trafique la courbe un peu. Donc, voilà, c'est cette idée-là. Les solutions que vous allez apporter, c'est qu'il n'y a rien à voir avec le problème. Donc, creuser le problème, c'est juste rentrer dans une... Enfin, prendre le risque de rentrer dans une spirale un peu négative. de votre expérience. Parfois, en fait, il y a une différence entre... Les gens, souvent, essayent de faire plus alors qu'ils devraient faire autre chose. Alors, c'est dans ces séances-là que tu vas expérimenter. C'est-à-dire que tu vas tester des trucs. Un petit truc. Moi, je vais tester de mieux parler à ma voisine de bureau. Peut-être que ça a des effets. On pourra constater en séance que ça n'en a pas. Si ça n'a pas de truc positif, on arrête. Je pense que là, on passe en mode empirique. Oui, tout à fait. D'où le besoin que ce soit en plusieurs séances. Oui. En général, c'est... Le droit et le temps de faire des compétences. Et en général, c'est deux, trois séances. C'est de là la rapidité par rapport à une psychanalyse. Parce qu'en fait, en tant que thérapeute, accompagnant, si on fait l'analogie, on ne sait pas ce qu'a mis en œuvre la personne. Elle peut ressortir de la séance en ayant plein de plans d'action. Comment elle fait ? C'est ses compétences à elle. Donc du coup, elle va revenir la prochaine fois. Comment ça va mieux ? Ah ouais, ça va super bien. Ok. Je ne sais pas comment tu as fait, mais ça a l'air de marcher. Au revoir. Au revoir. De cette méthode-là ? Plus largement, l'accompagnement agile, par exemple, parce qu'il y en a qui sont réfractaires. j'aimerais dire que non, mais oui, on rencontre. Là, si tu dis comment leur faire prendre conscience de ce changement, déjà, tu veux changer la personne. D'accord. Eh bien, du coup, il faut changer quelque chose. On ne change pas une personne, on change quelque chose. Donc, on va chercher quelque chose à changer. Peut-être un petit truc. Et le pas du supplémentaire, c'est une force de plus. en termes de dynamique de roue, tu ne peux qu'adhérer à ça. Tu peux toujours dans l'exempleur. C'est ça qui est important. C'est justement un exercice qui va permettre que, évidemment, sur des études comme on a fait un petit peu là, quand il y a des études comme là, où c'est des vrais, des gens qui travaillent tous ensemble, de tous les coups, déjà, ils sont de là, ils ont fait peu d'efforts. Donc, ils ne peuvent pas être réfractaires à ça. Je vais peut-être répondre un peu à côté, mais quand on fait, par exemple, l'exercice inverse, l'analyse causale, on a un problème, comment ça se fait qu'on a beaucoup plus de résistances qui vont se formaliser à ce moment-là ? Ah ouais, mais c'est l'autre service, c'est bon, on ne peut jamais leur parler, on ne peut jamais travailler avec eux. Et du coup, ça, c'est plus intéressant pour ces résistances-là parce que du coup, on ne décrit pas le problème. On parle de quand ça marche bien et c'est plus facile de décrire quelque chose qui marche bien. En plus, ce n'est pas impliquant pour soi. Il n'y a pas de jugement parce que quand on commence à parler des problèmes, une espèce de petite analyse vite. Alors, est-ce que c'est de ma faute ? Non, ouf, c'est bon. Enfin, il y a des systèmes, des mécanismes de défense qui vont rentrer et qui vont ajouter de la résistance. Que quand on fait décrivez ce qui va bien, quand ça va bien, bon, il y a moins de... Enfin, moi, je trouve qu'il y a moins de résistance. C'est moins à dire le problème-là. C'est toi. Et pour ce que disait Stéphane tout à l'heure, ça parlait de temps d'aller dans l'intérêt et de capacité compétente, ces caractéristiques profondes qu'on a pu desser tout à l'heure dans les questionnaires, c'est ce qui vous anime personnellement et comme je le disais comme d'ailleurs, c'est ce qui va aider et qui va animer aussi un peu plus. Donc, si vous reconnaissez l'événement facile, si vous ne vous reconnaissez pas, c'est-à-dire que vous avez de vous animer et de vous agiter, vous ne pouvez pas rentrer comme aussi. Donc, c'est un état de voir que vous êtes en page aussi, et heureusement, il y a des gens que ça peut-être, c'est l'heure. Merci, merci beaucoup. Merci.